30 juin 1960, 30 juin 2020, 60 ans d'indépendance la fin de la colonisation. Sommes-nous réellement indépendants ? Quels sont les acquis de l'indépendance ? Où en sommes-nous sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique ? Qui sont les principaux acteurs de l'indépendance ? Autant de questions, mesdames et messieurs, qui seront débattues dans ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce plateau spécial. 30 juin, nous serons ensemble ici pendant une heure et demie. Eh bien, je ne suis pas seule sur ce plateau. Jacques Coquini, qui est là avec moi, comme mon co-présentateur. Bienvenue à toi, Jacques Coquini. Merci, Laurette Mandala. Et vous avez certainement constaté que nous avons des grands messieurs, de grandes personnalités de ce pays sur ce plateau. Je commencerai, voilà, par ma gauche. Jacques Coquini est assis à côté de papa Alphonse Kisolokele. Qui est-il ? Il est petit-fils de papa Simon Kimbangou. Il est également le fils de papa Charles Kisolokele. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'indépendance. Bienvenue à vous, papa Alphonse Kisolokele. Je vous remercie, madame. Et juste à mes côtés, le célèbre maître Patilène que vous connaissez, un acteur politique. Bienvenue à vous. Merci, madame. Ça fait très longtemps, maître Patilène. Mais j'ai répondu positivement à l'invitation de ce jour. Je restais dispo. Voilà. Et juste à côté de maître Patilène, c'est le professeur Pia Ndombo. Il est docteur en sciences informatiques et en sciences et en éducation inclusive, si je ne me trompe pas. Oui, je suis docteur en sciences informatiques et je suis docteur en éducation inclusée. Voilà. Et également, vous enseignez à l'IFACIC, vous l'avez dit. Je suis professeur à l'ISP Gambé, IFACIC, IBTP et d'entre eux. Et à l'extérieur du pays. Oui. Voilà. Alors, Jacques Kini, nous allons commencer rapidement avec nos questions. Je commence directement par le professeur. 30 juin 1960, 30 juin 2020, 60 ans. L'âge de la sagesse, l'âge de la maturité, 60 ans. Sommes-nous réellement indépendants ? Moi, je crois que, madame, merci pour la bonne question que vous me la posez. Je vous dirais que, 60 ans de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes nulle part. Nous ne sommes nulle part politiquement, économiquement et socialement. C'est-à-dire, nous sommes encore dans la colonisation des blancs jusqu'à aujourd'hui. Dans la colonisation ? Oui. L'RDC n'est pas un pays indépendant ? Nous ne sommes pas encore indépendants. C'est un slogan. Mais nous ne sommes pas indépendants économiquement. Nous ne sommes pas indépendants politiquement. Parce que nos leaders, pour que tu sois un président de la République au Congo, il faut que les étrangers disent que celui-là sera le président au Congo. Et socialement, on n'est encore nulle part. Les élections parfaites, il n'y en a pas sur cette terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chez nous, il y en a dans certains coins du monde. Il y en a. Mais chez nous, au Congo, je vous dis la vérité, c'est un slogan. Les Congolais n'ont jamais été indépendants jusqu'à aujourd'hui. Mais prof, la démocratie, la République démocratique du Congo, 60 ans, peut-être quand même la démocratie. Non, la démocratie n'existe pas non plus. Mais moi, j'ai un point de vue qui sera peut-être le contraire à tout le monde ici. Je ne crois pas à la démocratie. Ah, ça. La démocratie, pour moi, c'est une injure que les Occidentaux ont placée dans le pays des Africains. Nous, les Africains, n'avons pas besoin de la démocratie. Preuve contraire, vous voyez, depuis que la démocratie est arrivée chez nous, je vois seulement que les dirigeants politiques, une fois élus, ils cherchent l'intérêt de sa famille biologique, l'intérêt de sa famille politique, et ils abandonnent la population. Or, dans le temps de mes ancêtres, comme dans le temps de Nzigankouvu, dans le temps de Papa Fumukibango, que moi, je lis beaucoup, Maman, Notre-Dame, Vita, comment ? Kimpavita. Kimpavita. Mais nos enfants, nous qui sommes des familles pauvres, nos enfants s'ouvrent ici. Au nom de la démocratie, il y a le vol qui est entré au pays. Au nom de la démocratie, il y a l'égoïsme qui est entré au pays. Au nom de la démocratie, il y a la haine entre nous. Et la démocratie a toujours cherché l'intérêt individuel dans le pays africain. Voilà pourquoi, dans mes débats politiques, je dis souvent que je demande à la population congolaise et aux dirigeants qui se trouvent en place, je prends la dictature éclairée pour le développement de notre pays et du pays bandou. Découtez-vous la dictature éclairée. C'est quoi une dictature éclairée ? Déjà, la dictature n'est pas bonne, mais lorsque vous dites éclairée, expliquez. Merci, madame. La dictature, depuis que Dieu m'a donné ces sujets, en 2006, j'étais étudiant à l'université de Salford. C'était une nuit, Dieu m'a parlé de la dictature éclairée. Il a dit que la source de misère du peuple congolais, parce que la démocratie, nous ne la valons pas jusqu'aujourd'hui. La dictature éclairée, c'est un régime que j'appelle hybride, que nous prenons un peu de la démocratie. La démocratie est là seulement sur l'aspect des élections. Une fois que le président de la République est au pouvoir, il doit utiliser la dictature éclairée pour le développement de sa nation. Mais avec la démocratie, ici chez nous, au Congo, même si nous allons changer de dirigeant, cinq fois, dix fois, quinze fois, rien ne pourra passer dans ce pays. Parce que nous prenons la démocratie qui est un régime au Congo, un régime pour faire valoir tes intérêts personnels, un régime pour mettre peut-être des cales pour notre personne, que moi je ne le supporte pas. Tout ce qu'il va dire, pour nous, c'est non. Quelqu'un peut voir, tu lui montres, ça c'est un téléphone, dans la démocratie, il te dira que ce n'est pas un téléphone, c'est un BIC. Même si c'est un téléphone, il voit que c'est un téléphone, mais il te dit que c'est un studio. Vous voyez, la démocratie au Congo a amené les dirigeants politiques d'être égoïstes. Mais dans la dictature éclairée, une fois le président de la République arrive au pouvoir, il doit d'abord avoir un projet de la société. Et son projet de la société n'émanera pas de lui, il émanera de son peuple qui l'a envoyé, qui l'a voté. Le président ne cherchera pas l'intérêt des sénateurs, l'intérêt des parlementaires, il cherchera seulement l'intérêt de son peuple. Parce que le peuple l'a voté. Le peuple attend de lui quelque chose. Y a-t-il des pays ici en Afrique qui appliquent cette démocratie, cette dictature éclairée dont vous parlez ? Oui, il y en a, il y en a. Chez nous, en face, là, à Rwanda, avec Kagame, Kagame utilise la dictature éclairée. Mais maintenant, quand vous allez à Kigali, à Rwanda... Il n'est pas un bon exemple quand même. Non, j'arrive, j'arrive, je sais, le Congolais n'aime pas cet exemple-là. Moi, je ne vois pas la personne. Je suis un intellectuel, je ne vois pas la personne. Mais moi, je vois les oeuvres. Jésus a dit, si vous ne voulez même pas mes paroles, croyons au moins dans mes oeuvres. Professeur, selon vous, donc, il faudrait cette dictature-là où une personne reste indéfiniment au pouvoir, tel que c'était le cas, par exemple, avec Mobutu qui a fait 32 ans au pouvoir, pour pouvoir justement amener ça. Mais nous avions eu la dictature de Mobutu pendant 32 ans. Quels en étaient les résultats ? Vous savez, j'ai dit bien, dans la dictature éclairée, le président sera voté pendant 5 ans. Dans ce mandat de 5 ans, le président de la République doit utiliser la dictature éclairée. Dans la dictature éclairée, nous prenons les sanctions. Parce que ce pays, il n'y a pas de sanctions. Et je commence, peut-être qu'il y a une, deux semaines, un mois, que je commence un peu à réaliser, ah bon, quelque chose marche. Parce que le président nous a écoutés. Alors, professeur, nous allons peut-être... On va revenir à vous, professeur. Nous avons ici papa Alphonse qui se loquait. 30 juin 1960. Moi, j'aimerais qu'on fasse un peu un retour en arrière. Un retour en arrière pour voir, mais de la vie de beaucoup, et même des Belges qui ont colonisé le Congo, l'indépendance, a été accordée dans la précipitation, comme on dit, sans préparation, sans sérieuse préparation. Qu'est-ce qui fait que la partie congolaise s'est sentie, pardon, à ce moment-là, prête pour relever ce défi-là, malgré qu'il y ait une préparation ? Merci pour la parole. À mon avis, une indépendance ne se donne pas. Une indépendance, c'est le résultat d'un processus d'une révolte, ou ça peut être une révolte, ça peut être, comment dire, un refus d'une situation ou d'un état donné. Donc, à mon avis, l'indépendance du Congo ne s'est pas donnée. Le Belge s'est senti contraint de partir. Je pense qu'une lecture superficielle de l'avant des événements qui ont précédé l'indépendance nous a entraînés à ce qu'on est aujourd'hui. J'ai entendu des gens, j'étais choqué, j'ai entendu des gens dire, je vais le dire en l'indépendance pour être fidèle à ce que la personne a dit, la personne a dit, Ce qui m'a le plus choqué, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a été pendant la colonisation. C'est un jeune, beaucoup plus jeune que moi, qui doit regretter la colonisation, parce que, pour des raisons de ventre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour moi que, dans notre mentalité, dans notre subconscient, on n'a pas encore été indépendant, comme le disait le professeur. Dans notre subconscient, on a légué à nos enfants, je ne sais pas si c'est de l'ADN ou quoi, mais on a légué à nos enfants nos frustrations, et on a pris le mauvais côté. On a légué aux enfants le mauvais côté, parce que cet enfant qui n'a pas été colonisé doit regretter le blanc. Pourquoi ? Parce que quand le blanc était là, il lui donnait à manger trois fois, sans oublier que le blanc a coupé les mains des gens, le blanc a mis les gens en prison pendant 30 ans, mon grand-père était 30 ans. Que le blanc a arrêté des enfants de 7 ans, un enfant de mon père a été arrêté à l'âge de 7 ans, pas parce qu'il avait une opinion politique, une opinion politique, parce qu'il était le fils de Simon qui m'a mis au point. Alors, c'est les mêmes personnes qui nous parlent de droits de l'homme aujourd'hui, etc. Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que je pense que notre indépendance, on ne l'a pas encore vue. Et tout ce qu'on voit là, c'est le résultat de notre mental. C'est le résultat d'un manque d'appropriation et de notre passé. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si vous parlez avec un jeune, les slogans à la mode, c'est « Chancelokopamba ». Et je ne sais pas, les gens pensent que c'est un détail. Cette histoire a mobilisé les foules, cette histoire est ancrée dans les têtes des jeunes que, même si je n'ai pas un background suffisant, je peux devenir ministre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est être ministre qui est le sommet de la réussite. Donc bref, je pense que l'indépendance, à ce jour, doit se faire déjà dans notre mental. Et dans notre mental, c'est triste. On est encore à l'état antique, si tu veux. Mais on nous a toujours dit que les Belges n'étaient pas prêts à nous octroyer l'indépendance. D'où le plan Van Bilsen. Van Bilsen. Voilà, le plan Venn. Les Belges a parlé de l'impréparation de l'homme politique. Mais à cette époque-là, il y avait des hommes quand même qui étaient suffisamment instruits. Parce qu'on parle de l'impréparation de l'homme politique congolais. Est-ce que cette impréparation continue jusqu'à ce jour ? Nous avons connu des personnes, des grands hommes politiques qui se sont battus. Nous prenons l'exemple de Kassavoubou. Nous prenons l'exemple de Papakitsolokéle. Est-ce qu'on doit toujours continuer à dire qu'il y avait une impréparation de l'homme politique congolais ? Si je vous ai parlé de ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement pour vous montrer que ce n'était pas un problème d'université. À l'indépendance, on avait, c'est vrai qu'ils n'étaient pas beaucoup, mais on avait des universitaires. On est devenu indépendant. J'ai travaillé comme conseiller financier au ministère de Finances à une certaine époque, dans les années 90. Un ministre m'avait demandé de faire leur statistique, de voir tout ce qu'on a payé comme bourse d'études depuis 1965 jusqu'à ce moment-là. Je n'ose pas dire le chiffre ici. Ça veut dire qu'on a formé des gens. On a envoyé des gens en Europe pour faire des études. Mais pour quel résultat ? Donc, pour moi, je me dis que ce n'est pas un problème d'impréparation. Les Sud-Africains, pour libérer Mandela, c'est vrai, ils ont préparé quelques Noirs. Mais ils les ont préparés quand ? Mandela a été le socle, l'élément moteur de l'amour ou bien la tolérance qu'il y a eu entre le blanc et le noir. C'est ce qui a fait que l'Afrique du Sud est ce qu'il y a aujourd'hui. J'ai entendu parler de dictature éclairée. Ce concept-là est assez compliqué pour moi. Mais je peux vous dire une chose. Moi, j'ai vu la Chine. La Chine d'aujourd'hui, c'est le résultat du travail fait par Mao. Qu'on ne vous trompe pas. Et Mao, tout le monde, toute l'Occident dit que c'est un dictateur. Moi, les concepts politiques, je m'en méfie souvent. Je m'en méfie souvent. Pourquoi ? Parce que chacun le prend à sa manière. Chacun le dit à sa manière. 60 ans d'indépendance, le constat est ce que vous dites tous ici. Et je pense que c'est dans... Il faut chercher dans la tête et dans le passé pour comprendre ce qu'il faut faire pour que l'avenir soit meilleur. Vous savez, j'ai un fils qui étudie en Afrique du Sud. Il a terminé. Il est ingénieur aujourd'hui. Il me dit, Papa, on va cracher sur vos tombes. Et je lui dis, mais attends, c'est toi qui me dis ça ? C'est un manque de respect ? Il dit, non, Papa. Tous à l'université, parce que lui, il est dans le domaine des mines. Il est ingénieur. Il dit, on voit ce qui sort de chez vous et on voit la situation du Congolais moyen qui est à Kipushi, qui est à Koloizi. Il dit, on est choqués. Et il m'explique, il dit, tu sais, Sand City, c'est quoi ? C'était une mine, Sand City. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des sismiques, etc., ils se sont rendus compte que la richesse était en train de baisser, les chefs coutumiers ont exigé à la société qui est exploité de prendre leurs enfants, les envoyer en Angleterre étudier. Les enfants étaient étudiés, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, comment dire, faire ce qu'on appelle une réadaptation. Donc la mine a été changée en site touristique. Ceux qui gèrent les grands hôtels là-bas, etc., c'est tous des Noirs. C'est tous des Noirs. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est parce qu'au départ, les parents, donc les chefs coutumiers, les chefs de terre, ont eu la brillante idée de demander, quand on les forme leurs enfants, et d'inculquer à leurs enfants l'esprit d'indépendance, que ce soit eux qui dirigent. Aujourd'hui, quand vous allez à Saint-City, Saint-City fait plus d'argent en tant que site touristique que quand il faisait le mine. Donc ça veut dire que... C'est pas le cas chez nous, non ? C'est pas le cas, justement. Et aussi, vous savez, Papa Lefond, vous avez évoqué Nelson Mandela, mais est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais, l'homme politique Congolais, est-ce que nous avons, nous, Congolais, nous avons des repères ? Le problème, c'est qu'on refuse. Le Sud-Afrique est en Mandela, mais nous, on se perd. On refuse. On refuse. L'homme Congolais refuse d'avoir des repères parce qu'il est repère. Mandela fait 27 ans de prison. Tous les Sud-Africains, quand vous parlez de Mandela, ils se disent, ce type a souffert pour nous. Ce type a abandonné sa famille et a été accepté le sacrifice de souffrir pour nous. ne fut-ce que pour faire honneur à cette souffrance, nous allons essayer de faire comme lui faisait. Nous, on a eu quelqu'un qui a fait 30 ans de prison. J'ai juste de vous dire, il a fait 30 ans de prison, loin de sa famille, et il a eu un enfant arrêté à l'âge de 7 ans. il n'est même pas aéronational. Je ne sais pas si vous savez qu'il n'est pas. Voilà. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'on parle là du prophète Simo Kimbong. Le prophète Simo Kimbong. un petit paysan. C'est un paysan, un petit paysan. C'est vrai qu'il était catéchiste, mais c'est un petit paysan qui osait toiser le belge pour lui dire, écoute, moi, je ne te veux pas de mal, mais je te préfère chez toi. Ou si tu es chez moi, on va être d'égal à égal. Moi, je vais diriger chez moi. Toi, tu vas venir comme mon travailleur. C'est imagé, en termes imagés, ce qu'il a dit. Bon, qu'est-ce que... En 19... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 1921, après qu'on ait coupé les bras des gens qui ne voulaient pas prendre le caoutchouc, que quelqu'un, un petit indigène, comment on les appelle, un petit indigène puisse dire ça à quelqu'un. Donc, on l'arrête. On l'envoie en prison. On arrête son... Enfin, son fils aîné pour... parce qu'on a dit, bon, il faut l'amener quelque part pour lui, comment dire, faire un lavage de cerveau. Et on arrête ce qu'on appelle les déportés, les relégués, comme on dit, les relégués. Les premiers camps de concentration en Afrique a été fait où ? En Namibie. Le deuxième, c'était ici. C'est le deuxième camp de concentration. Avant qu'on fasse Auschwitz et tout ça, c'était au Congo. on a eu des camps de concentration. Partout, ailleurs, vous allez voir, il y a eu 37 000 familles. Je ne sais pas... Pourquoi on parle de famille ? Parce qu'on ne prend que le chef de famille et puis c'est suivant, les enfants, les femmes, etc. Donc, c'est 37 000 familles. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est un génocide qu'il y a eu. 37 000 familles sont parties en déportation que parce que ils ont suivi l'enseignement de Simon Kimar. Je... Qui, déjà, à l'époque, était visionnaire. Voilà. Il disait déjà à l'époque... Il disait déjà à l'époque... Tant que vous ne serez pas, vous, mentalement, indépendant, vous serez toujours les esclaves de ces... Il s'est batté pour l'indépendance spirituelle. Oui, il a dit immatérielle et spirituelle. Il dit d'abord, il faut que vous ayez l'indépendance matérielle et puis vous allez avoir l'indépendance spirituelle. Est-ce qu'on a cette indépendance spirituelle aujourd'hui ? Non, non. Évidemment, vous voyez bien qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas. Pourquoi ? Parce que l'indépendance de l'esprit de quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut dire non. Et ça, on peut l'avoir que si on a le soutien, un, de Dieu, deux, du peuple. Si on se met derrière le peuple, ça c'est... Je crois que c'est Sankara qui a dit ça. Donc, tant que nous resterons dans nos salons, en temps de penser que la politique, c'est un jeu, un jeu de... Comment on appelle ça ? Un jeu de jambes. Je pense que le peuple continuera. Et je vous dis franchement, tant que Chancé L'Ocupamba sera notre devise, on n'ira pas très loin. 60 ans d'indépendance. C'est pour ça que je dis, moi, ça me fait mal de parler de 60 ans d'indépendance parce que je n'ai pas grand chose à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà. Maître Patilendo, 60 ans d'indépendance, nous sommes classés parmi les pays sous-developpés. Un commentaire. Je vous dirai merci d'abord pour l'invitation et laissez-moi à mon tour saluer le co-débatteur de haute facture, le papa qui sur lequel est Alphonse et le professeur Prandombo. Aussi merci à votre prestigieuse équipe. Je dirai aussi par rapport à ce que venait de dire papa Alphonse, je... rappelé que j'ai été pratiquement copté par Mousset Kabila qui avait beaucoup d'admiration pour moi, l'histoire l'est dit et ce n'est pas papa Kachamoura là où il se repose en paix pour toujours qui se sentirait frustré de ses propos, pas non plus mon frère Paloukou de la presse présidentielle de l'époque qui est maintenant vers les collines donc vers le grand Kifu. Mousset Kabila arrive, il récompassa toutes les grandes familles politico-historiques du Congo. Vous le savez, Mouzungou, Loubaïa, Finan, Lumumba, mais je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de Kimbangu. J'ai fait une lettre ouverte à mes frères Kimbanguistes quand je faisais encore la réconciliation de cette grande et prestigieuse famille, pas pour nous les Nekongos mais pour l'homme noir, pour l'Afrique et pour le monde entier. J'avais rappelé ce que j'avais dit à Mousset à l'époque, j'ai fait un article au journal La Référence Plus. Je n'ai pas le livre, je ne saurais pas vous donner la référence mais le journal existe et je vous ai donné l'exemplaire de la lettre ouverte et quand le président nous a reçu en tant que Nekongo, j'avais remis aussi des exemplaires à l'attention du chef de l'État où j'avais dit à Mousset le front kimbanguiste a son mot à dire et dans l'article puisque l'histoire on ne l'efface pas parce qu'on veut l'effacer j'avais dit à Mousset mais ce n'était pas normal que vous ayez pris de Loubaïa que vous ayez pris de Yerodia que vous ayez pris mais que vous n'ayez pas pris un Kimbangu. Cela m'avait valu de menaces des services de sécurité de l'époque mais puisque j'étais dans l'indépendance spirituelle puisque papa Simo Kimbangu je crois son aura spirituel mais je suis resté en vie voyez-vous c'était anormal qu'il n'y ait pas un fils Kimbangu dans le macrocosme politique post-élachite du maréchal Mouboud alors que les crédits de Mousset étaient justement de refaire parler l'histoire et au Kémoukou on avait branché voyez-vous et par là je vais dire une chose ce qui nous tue davantage c'est quoi ? c'est notre comportement vis-à-vis de l'autorité la flatterie voyez-vous 60 ans après quand nous n'aurons pas compris papa Alfonso a parlé des chants c'est le Kopamba le professeur a fait même une bonne démonstration de la remise en cause que nous devons imprimer quand nous n'aurons pas compris que le Congo reste un champ de la réflexion pas de la réflexion théâtrale de la réflexion barbare de la réflexion fanatique et même fantasmale mais je ne pense pas le Congo demande la réflexion mais aujourd'hui 60 ans après quelle est l'histoire du Congo dans le jeune il n'y en a pas c'est là où je vous dirais madame et mon frère que bravo à vous il n'y en a pas quel est le problème vous avez rappelé le combat de papa Simon Kimbangou mais c'est ce qui ne se fait pas dans les écoles mais mais je vous le dis parce qu'on vous parle de l'histoire de l'indépendance c'est taille sur mesure c'est des noms on vous dit l'oumoumba mais je vous dis on vous parle de Kassavobou et puis les autres tu peux me rappeler et déjà qu'on ne vous dit pas grand chose sur Chombe sur Iléo et qu'on sort je vous dis l'histoire du pays ne peut pas bien marcher parce que le pays s'est écarté de son histoire nous avons propulsé une certaine rupture d'avec notre passé papa Simon Kimbangou il n'a pas cherché comme étant l'icône de ce mouvement de veille il n'a pas cherché son intérêt personnel il a payé de son prix je ne sais pas s'il vous est arrivé à voir sa cellule à l'ouboumachi où il fut 30 ans d'Iran prisonnier il ne pouvait pas c'était un gros gabarit ça ne se discute pas mais un gros gabarit pratiquement dans une boîte de tomates ça c'est éclairant mais faites balader votre micro dans les rues dans des universités c'est la catastrophe on vous dira ah mama bisonde c'est ça le pire nous nous sommes détachés de nos origines mais nous nous sommes détachés de notre histoire âme de notre âme et c'est ce qui fait notre part du système mais justement professeur est-ce que justement ceux qui ont lutté pour l'indépendance donc je mets dans ce lot là Joseph Kassavoubou Lumumba n'ont pas eu eux aussi cette présence d'esprit là de pouvoir se dire que voilà nous voulons une indépendance voilà tant que quand nous l'aurons nous retournerons à nos valeurs culturelles c'est aussi ça le problème peut-être non il faut il faut se replacer dans le contexte de l'année 60 et tous les leaders chacun prit soin d'expliquer au sien le contenu de l'indépendance souvenez-vous de ces de ces grincheux populaires voyez-vous où les gens disent c'est dipandaïa bakongo yango bolikango des sadi dipandaïa bakala yango notre ami le leader moulopouet dit dipandaïa baklouba yango ça c'est pas limité là ils ont expliqué voyez-vous c'est là ils ont expliqué mais il y a eu une certaine cassure et nous devons nous engager en tant qu'intellectuels nous qui avons encore le jeune dans des universités nous qui pouvons encore parler au nom de notre activisme politique nous devons nous engager à recréer d'abord à remettre en place le puzzle historique de ces pays c'est alors nous rendrons à chacun le mérite qui lui revient voilà oui je voulais ajouter à ce que la démonstration brillamment fait par maître merci je pense qu'il faut réécrire l'histoire aussi ah bien sûr parce qu'il y a tout de suite il faut la réécrire moi je il y a un document qui circule dans les réseaux sociaux aujourd'hui qui démontre que celui qui a gagné les élections de mai 1960 qui a permis à ce que nous soyons indépendants qui est le premier gouvernement c'est mon père il a eu 94 133 voix je crois et suivi par Lumumba qui a eu 84 000 s'il s'agit de quelles élections les premières élections juste avant l'indépendance pour pour qu'il y ait le gouvernement oui l'assemblée qui s'est constituée d'où est sorti le président Kassavou mais je vous dis c'est la BACO qui a gagné donc voilà donc ils ont négocié pour que qu'il y ait que la BACO soit qui prenne la présidence étant donné que c'est là où je dis la hauteur des gens étant donné que le président de la BACO c'était Kassavou c'est lui c'est lui qui est devenu président mais la personne qui avait gagné ses élections les documents sont là je peux mettre à votre qui se loquait le lequel il y avait 94 000 et en plus je voudrais souligner ce sont des élections qui n'ont pas été tentées qui n'ont été tentées d'aucune contestation c'est les belges qui ont organisé donc pour dire aux professeurs des élections parfaites mais j'ai une préoccupation puisque Kassavou devient président de la république il est quand même né Congo donc il connait aussi au moins l'histoire mais Kassavou est considéré par certains dans l'opinion comme étant le président le plus faible qui existait il n'a pas su justement utiliser ce poste là pour pouvoir asseoir justement une pensée non moi je pense moi je pense plutôt je pense plutôt que sortons de la colonisation qui a été qui a été dur rude avec la population sortons de la colonisation et surtout les promesses fallacieuses de certains de nos politiciens qui disaient à l'indépendance tu comprends et on a promis mon zémerveille à ces gens évidemment après ça il y a eu ce qu'il y a eu les rébellions etc mais moi je prends comme exemple de bonne gestion pourquoi la bonne gestion parce que pour moi c'est la première chose qui nous manque aujourd'hui la bonne gestion et je crois que quand le chef de l'état m'a appris sa parole une fois il a dit c'est le seul président qui connaît ou bien la seule autorité qui ramenait ses frais de mission quand il revenait il remetait les frais de monnaie à la banque centrale il dit il veut suivre cet exemple ça veut dire quoi ça veut dire que nous généralement on prend ce qui nous convient l'exemple qui nous convient on le prend et puis ce qui ne nous convient pas on ne le prend pas pour ce qui est de 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 dur etc je viens de vous dire qu'on sortait de la colonisation une colonisation dure et la population n'attendait pas à ce qu'on qu'on soit dur avec la population attendait plus pas de la compassion mais plus de la compréhension et voilà et je pense que bon il y a eu le malheur d'être le premier et je pense que les événements d'ailleurs qui se sont passés entre les Zoulous et les Kosa le Zoulou et les Kosa c'était après la libération de Mandela voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout le monde s'attend à quelque chose et quand on ne l'a pas il va tenir un discours le 30 juin 1960 un discours d'ailleurs qui va fâcher les nationalistes congolais à l'époque parce que il va rendre hommage aux Belges et le Mumba va juste après le discours de Kassavougou intervenir sans même avoir été invité par le protocole pour venir donner ce qu'on considère comme une diatribe qui est restée aujourd'hui historique mais c'est parce que on dit que Kassavougou a tenu un discours donc le Mumba est venu vraiment pour relancer est-ce que ce n'est pas ça qui va mettre justement le froid il n'était pas direct non non je pense je pense à mon avis je crois que je vais être complété par maître Paty à mon avis monsieur le président Kassavougou fut un curé avant d'être je crois que vous le savez et son devoir je crois que c'était d'abord diplomatique parce que diplomatiquement il y a tout un protocole qu'il faut faire moi j'ai été directeur de cabinet adjoint de Thomas Kanzer je crois que vous connaissez Thomas Kanzer lui il sait que j'ai travaillé longtemps avec Thomas Kanzer et ce monsieur c'était une bibliothèque il m'a raconté même les dessous des cartes le discours écrit à la main c'est lui qui l'a fait de le Mumba de le Mumba c'était le plus proche collaborateur de le Mumba le meilleur ami d'ailleurs il l'a envoyé à New York pour représenter le Congo dès qu'il est passé ministre donc il est devenu ministre des affaires étrangères et puis il l'a envoyé pour représenter le Congo parce que tout le combat s'est passé aux Nations Unies donc c'était son proche et puis c'était un universitaire à l'époque etc ce discours là était fait parce que on leur a dit le matin ils disent on était chez le Mumba le matin on nous a dit il y a quelqu'un qui était à côté qui est venu leur dire leur donner la teneur de ce qu'allait être le discours et eux c'était des jeunes ils étaient pour la rupture ils ont dit on a souffert il ne faut pas que ça passe pour un cadeau c'est pour ça qu'ils ont fait ce discours il dit ce discours a eu pour effet la prise de conscience de tous les pays qui n'étaient pas encore qui n'étaient pas encore indépendants en 1901 1960 bref Kassabouba a fait son rôle pour les raisons que je viens de donner et le Mumba l'a fait pour les raisons que je viens de donner tout à fait Maître Pati avant de vous d'aller vous avez dit tantôt quand il est arrivé il a récompensé le fils tel tel mais vous avez remarqué que la famille Kimbangu n'a pas été récompensée qu'est-ce qu'il faut puisque nous apprenons que Kassabouba c'est ça non c'est Kassabouba qui sera voilà Kassabouba qui sera présenté je crois par le chef de l'Etat il deviendra l'héronationale d'ici ce 30 juin c'est demain voilà l'héronationale mais qu'est-ce que vous dites par rapport à la descendance de Papa Simon Kimbangu qu'est-ce qui est fait et avez-vous réclamé quelque chose avez-vous rencontré le chef pour ça il est vrai que je je suis nanti de vous en parler davantage ayant été pratiquement au centre de la rencontre avec le chef de l'Etat et c'est alors que nous avons su de la bouche même du chef de l'Etat qu'au 30 juin le président Kassabouba sera élevé au rang de éronationale mais néanmoins je peux vous dire une chose et je crois au chef de l'Etat quand il a vu Papa Alphonse nous étions à 15 le Congo le président nous présentant l'un après l'autre chez Papa Alphonse il dit ah Papa Alphonse vous êtes là qui se lokez c'est déjà un réconfort moral il n'a pas dit l'indo papa vous êtes là ah non il n'a pas dit non plus Papa Mbachi par rapport à l'âge voyez vous il a dit Papa Alphonse qui se lokez les Papa Alphonse ce sont nos aînés mais quand il a vu Papa Alphonse dans la salle où nous étions le président s'est exclamé ah Papa Alphonse vous êtes là celui-là est avec moi ça c'est le président Félix il nous suit il ne bronchera pas il ne bronchera pas en disant qu'est-ce que les scientifiques sont en train de raconter voilà déjà donc dans le chef du président il y a déjà une certaine reconnaissance tacite n'est-ce pas mais on aimerait que ça devienne palpable on aimerait que puisque le président nous a rassuré nous avons ici un pacte spécial avec le président qui est d'ailleurs Nekongo pour nous pour avoir passé toute sa jeunesse scolaire avec moi à Tumba et avec les autres à Banzaboma bon donc nous n'allons plus nous tracasser d'autant plus que nous avons un chef de l'État Nekongo si aujourd'hui c'était déjà dans sa tête que le président à Félix soit élevé mais pourquoi pas demain l'histoire de la reconstruction de notre histoire continue à tourner mais c'est déjà on peut croire et on peut déjà dire ouf ça y est qu'on puisse avoir un regard sur l'autre version de l'histoire qui ne se dit pas dans la rue mais par rapport à ce qu'il a encore dit de Thomas Kanz je me réjouis pendant la conférence nationale souveraine et quand Thomas Kanz rentre au pays à la demande du maréchal Mobutu au bénéfice de la libération politique et bien j'étais pratiquement un de ses proches pour le parler de son secrétaire particulier mais cette histoire là par rapport à l'indépendance les jeunes doivent comprendre que cette indépendance arrachée au prix du sacrifice du peuple congolais du peuple noir du Congo n'était pas consenti de bonne foi par le belge il est vrai lorsque moi je viens voler chez vous vos beaux bijoux madame ma tendance serait que je puisse continuer à pérenniser l'oeuvre du vol mais lorsque la sentinelle que vous avez mise m'obstrue la route mais je l'ai haïré au plus profond de mon coeur donc les belges qui avaient trouvé au Congo intérêt pratiquement inobèles ces âmes ouvre-toi ils ont le caoutchouc à vil prix ils coupent le doigt vos enfants propriétés de ces caoutchoucs personne n'a leur tient rigueur papa Simon Kimbam qui a osé résister on le fout malgré son gabarit 30 ans 30 mètres donc là il ne dormait même pas ça il faut que les gens le comprennent il ne pouvait pas dormir comme ça dans sa cellule ou il s'accoupit elle était petite la cellule ou il se met debout mais non il faut que vous à l'occasion de journée comme celle-ci de demain donc le 30 juin que nous arrivions en fait à dire au peuple la vérité madame donc là le peuple ne connait même pas cette cellule et il a vécu 30 ans dans ce que vous appelez boîte à sardines boîte à sardines voilà Simon Kimbam on ne peut pas dormir les 30 ans il a passé soit il est debout soit il est accroupi parce qu'avec sa masse voilà le petit mesurage carré à l'oubombach mais qui connait ne fût que cette cellule là nous avons un ministère de la culture et art la culture c'est quoi c'est ces ministères c'est un grand ministère en France c'est un grand ministère en face de chez nous c'est un grand ministère au Sénégal c'est un grand ministère à Gaber mais ici chez nous le ministère de la culture c'est balé pendé balé soukou balé bayaka tamtam de manianga oué rassonne sonika ah non le ministère de la culture c'est le ministère de la trame mentale d'un peuple à travers le temps à travers les âges dans un espace donné mais ici chez nous nous aurions voulu qu'il y ait une semaine de l'indépendance à la télévision nationale voyez-vous où on pouvait m'associer les chaînes comme la vôtre comme étant des chaînes partenaires toute une semaine qu'une semaine de l'indépendance où on nous balance les images notamment de la cellule de Simo Kimbago où on nous fait voir ça mais demain c'est l'indépendance les présidents pourraient parler parce que c'est cette nuit à minuit mais le peuple a retenu quoi quel est le programme du gouvernement par rapport à cette prestigie et à cette prestigie événement les 38 vous l'avez dit dans le fait des jeux 60 ans c'est plus que l'âge pour le noir l'espérance de vie ne va pas 60 ans c'est 40 déjà vous préparez la mort alors là on doit le dire ensemble on doit rappeler aux jeunes à ceux qui nous suivent que la vie des Congolais à l'époque coloniale n'était pas facile parce que lorsque les gens disent que nous devons retourner à l'époque coloniale ils doivent savoir que les papas Simo Kimbangu Kassavou tous ceux qui étaient bien avant ils ont vécu une vie difficile ils ne connaissent pas il n'y avait pas le droit de circuler si je ne me trompe pas il n'y avait pas le droit de circuler on coupait la main à ceux là qui ne travaillaient pas on a essayé de confiner Gombé mais à l'époque c'était comme ça le noir ne pouvait entrer à Gombé à Kalina et il y avait des actes il y a des victimes des actes inhumains voilà donc c'est par ignorance voyez-vous c'est par ignorance que dans le mental collectif il y a encore de l'obscurantisme par rapport à des grands paradigmes de notre propre histoire ça c'est quand même grave et la punition la plus répandue à l'époque coloniale c'était la section de la main ça il faut qu'on le dise on te coupe la main c'était la punition professeur on va peut-être terminer avec vous moi moi je me rappelle que Kassaboubou a fait 5 ans et 4 mois au pouvoir à peu près avec quelques jours mais il a compté à peu près Patrice Emery Lumumba comme premier ministre professeur Iléo Justin Marie-Bomboko Cyril Adoula 7 ou 8 premier Moïse Chombe et Evariste Kimba ça fait 7 7 est-ce que c'est justement le problème de la démocratie comme vous le dites non vous savez j'ai décidé de suivre tout le monde ici moi je crois qu'on a un seul problème nous ne savons pas nous ne savons pas là où nous partons nous devons rentrer dans notre origine l'origine c'est quoi si nous ignorons les gens comme le Foumou Kimba prof ça il faut le dire en lingue pour ceux qui nous suivent oui c'est très intéressant c'est très intéressant c'est très intéressant c'est très intéressant pendant 60 ans jusqu'aujourd'hui tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde dans Israël 40 ans dans le désert tout le monde parce que tout le monde est origine et voilà pourquoi je demande qu'il faut toujours avoir l'origine 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 l'histoire il y a papa qui est moi j'avais lu un extrait qui est papa qui est l'indépendance qui est roi Albert dans l'Allemagne roi Albert qui est en prison et directement à mon il y a qui est apparaître dans la cellule qui est qui est qui est je ne suis pas kimbanguiste mais je suis un scientifique je fais beaucoup de recherches je suis je suis roi Albert il y a 10 ans de 6 ans il y a l'indépendance roi Albert il y a l'intérêt de la l'indépendance il y a l'intérêt il y a l'intérêt c'est lui qui avait négocié d'abord l'indépendance et le jour de l'indépendance il y a l'intérêt de la l'indépendance il y a l'intérêt 182 origine nabissu akongu ce qui t'oyebi origine nabissu t'oyebi bissi kabissu t'outakite t'okon zon akasima voilà pourquoi je disais à quelqu'un 20 ans passé nga les rossos la commune mokonzi vous voyez laman nabissu officielle les a elamba opap kimbangu aldataka nan s'akibangu c'était mais nan sou croire ke papeya kim apri pou krabissu t'okon qui n'est pas héros moi ça me fait mal il devait être le premier héros na kongo parce que c'est lui qui est allé na prison na monde invisible pouke azul abissu indépendance alors nous devons rentrer dans notre origine t'okon t'elengana même de santa même de santa et l'okomoko ikosalima na kongo dans notre origine tozu la religion misusu tozu bilok abaminde je suis pas contre mais je suis contre mindele pour paix de valeurs nabissu abam noire culture nabissu et commis passif moi je suis resté en anglétais 27 ans dans l'okomoko qui même même mais mentalité nangai esade je suis un africain un congolais jusqu'à la moelle épinière nalien kanamabok nalien nabalut nalien kanamabok t'opè d'origine noire banan abissu ba on continue à être colonisés spirituellement nous sommes colonisés spirituellement jusqu'à maintenant plus de là colonisés spirituellement parce que tout commence par l'esprit comme esprit est colonisé corps écoutez colonisé c'est à dire politiquement nous serons toujours colonisés économiquement nous serons colonisés et socialement nous sommes colonisés et l'onise sociale nalien kanamaboka on kolia ekomi pas si salaire papa ekomi pas si bada basso kota classique pas si mème opération ya kuluna nana finga kabana wana te nana baka kuluna ba auteur kuluna et la gouvernement kongole parce que bangonde basalike banan wana bakkouman et ton bakkoubi banan voilà rentrons dans notre origine pour que 40 et kali ce qui to gozana bon mouy ta c'est levé 100 ton abyssot ton mouna qui changé voilà et puis rapidement professeur permettez-moi de rentrer vers vous avant de chuter avec maître pathy papa l'ephance qui se loquait les vous qui êtes la descendance de papa c'est qu'ils ont parce qu'on en a parlé aujourd'hui en rapport avec les 60 ans de l'indépendance lorsqu'on nous parle de l'histoire de l'indépendance il y a eu deux émeutes les émeutes on nous parle de l'idère de la bako qui devait organiser un meeting ou quelque chose comme ça un rassemblement qui était interdit et de là il y a eu des troubles mais on aimerait savoir vous qui avez eu votre père le fils de papa Simon Kibangou quelles sont les histoires qu'ils vous ont racontées par rapport à cette date là du 4 janvier par rapport à la bako qu'est-ce qui s'est passé réellement je pense bien qu'il y a des histoires particulières que nous ignorons les histoires particulières que je peux dire c'est c'est au retour de la comment on dit de la conférence de Accra que Kouma avait organisé et les leaders de la bako avaient été là-bas quelques leaders avaient été là-bas et Kouma avait demandé Kouma a vu papa Simon Kibangou d'ailleurs soit dit en passant dans une trentaine il est à Paris entre 57 et 59 dans une trentaine de pays même où Fredboani l'a vu à qui il a donné des instructions donc Kouma leur a dit de grâce on va vous proposer de repousser l'indépendance hein qu'il y ait une préparation etc n'acceptez pas et tout est parti de là et quand ils sont revenus ici c'est le discours c'est ce discours qu'ils devaient qu'ils devaient faire c'était restitution qu'ils devaient faire et tout est parti de cette restitution parce que comme toujours il y a des traîtres qui ont été dits aux belges et voilà les événements du 4 janvier les gens avaient un meeting à là-haut à ce qu'on appelle Limca ils avaient ils avaient un meeting là non il y avait d'abord le meeting et puis il y a des gens qui sortaient d'un match de Mikado je crois vite à contre Mikado et quand ils sont revenus quand ils sont arrivés à cet endroit ils ont vu qu'il y avait des policiers qui avaient encerclé l'endroit et c'est là où les échafauds du chauffeur ont commencé donc et là il y avait des choses mystérieuses qui se sont passées et il y a ce qu'on appelle les gardiens du temple qui sont sortis et il y a eu des il y a des gens moi j'ai un professeur qui s'appelait Van der Linden il m'a donné cours à à à l'ULB à Bruxelles c'est le fils son père était le premier patron du règle à l'époque il dit ils ont traversé le 4 janvier ils ont traversé à Brazat parce qu'ils voyaient du feu partout ils ont vu des choses mystérieuses c'est comme ça qu'ils ont parti à Brazat et ce type a haïssé les Congolais enfin les ayurans les banques il est haïssé rien que pour cet événement donc c'est pour dire que c'était des choses qui se sont passées pour nous prouver que l'indépendance était un acte spirituel c'était pas il n'y a pas eu de coup de feu il n'y a pas eu c'est un acte spirituel c'est dans la facilité voilà et ça se donne pas l'indépendance soit dit en passant c'est pas un cadeau un commentaire rapidement on va chuter oui donc par rapport à votre préoccupation comme le président de la république reconnaît déjà le la valeur de la famille sainte le Kimbangu et bien il a dit en plus de ce qu'il a des attaches personnelles avec papa nous ne saurons pas intervenir sur ce que le président fera de l'un ou de l'autre Kimbangu dans les jours à venir mais néanmoins il n'est qu'encore reconnu que le 100 ans de l'église c'est l'année prochaine et là le président nous a fait aussi un engagement qu'il s'est engagé il s'est investi pour la finalisation des travaux du musée d'Inkamba et à quelle facture bravo encore au chef de l'état mais il faut que les jeunes comprennent quel était l'esprit de nos pères fondateurs je vais vous donner un cas rapidement madame prenez la résidence de Lumumba sur le boulevard tout autour il y avait de la broussaille la gombée où les qui se loquaient le sont mais ils étaient les premiers à occuper l'espace en dehors du palais de la nation n'est-ce pas le premier administrateur aujourd'hui je dirais s'il faut parler province du bas fleuve c'est papa qui se loquait vous avez fait un peu cela mais voilà il s'est contenté d'un petit périmètre foncier juste ce qui lui était utile pour sa petite famille mais aujourd'hui qu'est-ce que je ne remarque pas c'est là où je vous ai dit qu'il y a une rupture parce que vous avez le pouvoir aujourd'hui vous avez le pouvoir même la route asphaltée qui passe par devant vous vous avez le pouvoir de bloquer de défaire la route de défaire votre clôture là-dedans et aujourd'hui de voler de voler de l'hôpital l'humumba qui s'en va au niveau du lébo il fait une lettre à sa femme l'humumba n'a pas dit à sa femme Pauline veuillez prendre l'or que j'ai mis sous les matelas les liasses des francs congolais des dollars il a dit prenez souhait des enfants dites-le que l'avenir de ces pays c'est la radio que je ne rêverai plus jamais mais aujourd'hui dans le mental du politique congolais c'est le matériel et c'est ce qui attire le jeune je disais avec un professeur d'université de la place que je ne citerai pas on voit un jeune on dit mais c'est monsieur poli on peut l'aider à se reclasser soit à l'école soit à l'université et le jeune homme s'est exclamé devant ses collègues là scientifiques et professeurs il dit et le professeur c'est pas c'est pas c'est comme déjà qu'ils n'ont pas vécu totalement ici nous on va à l'Europe pour rentrer on n'a pas fait 27 comme le le professeur qui est venu de l'Europe il me dit oh maître tu suis il n'y a pas pour aller trouver sa décision mais ah vie il y a beaucoup de gens qui ont été écartés dans notre destin politique il y a un petit qui a un peu mais il y a aussi que 2023 voilà voilà l'âme de la jeunesse aujourd'hui l'âme du peuple aujourd'hui c'est le raccourci au bonheur on veut être politique parce que en état politique je vais avoir une Jeep je vais avoir des véhicules je vais avoir ceci et là je salue le président il faut que cette histoire de rendre compte de la justice qui fouille qui fouille puisse être vraiment renforcée et j'appellerai les chrétiens de soutenir cette action pourquoi c'est quand Jésus Christ par la vérité qu'il a été crucifié quand papa par la vérité belge il a eu son sort 30 cm un gros gabarit comme lui voyez vous 30 à durant donc quand on commence à faire la vérité on commence à faire la justice il faut que les grands esprits vous soutiennent sinon ça ne sert à rien il faut que nous arrivions on dit Christophe qui sur lequel le papa venait être gouverneur de la ville lui dit un papa moi je n'ai même jamais géré bien ma chambre je refuse non aujourd'hui tout le monde est capable de tout et le poste politique nous disons qu'il faut peu la solution c'est la méritocratie rentrons dans la méritocratie les Congolais des valeurs doivent apprendre à nous réjenter et la Bible que nous tenons dit dans le livre de Timothée on donne le profit de celui qui peut conduire l'autre la moralité la probité l'intégrité ce sont des vertus morales sur lesquelles on ne peut pas faire de transition donc nous devons comme vous l'avez dit nous inculquer nous approprier l'esprit de père fondateur bien sûr ils ne s'attachaient pas à eux-mêmes ils n'étaient pas égoïstes ils n'étaient pas attachés à leur propre famille les enfants qui sont lesquels n'ont pas été PDG d'après l'indépendance ils n'ont pas été ministres je vous assure mais qu'est-ce qui aurait empêché à papa qui se l'aurait de faire des de ses enfants je ne sais pas ministre à l'époque mais il a propulsé Kassavobu ah ben oui disons les choses mais aujourd'hui quand on vous propulse vous ne voyez pas plus loin et ça j'ai rejoué les professeurs la dictature est éclairée dans les partis politiques il y a quoi mais le meilleur Congolais ne sont pas dans les partis politiques parce que dans les partis politiques papa Alphonse l'a dit le populisme mais ailleurs vous ne verrez pas une marmaille de jeunes passer toute la journée dans les sièges des partis politiques c'est une injure une injure à Dieu qui appelle l'homme à votre image nous exploitons la jeunesse c'est pas propre et ben voilà un grand merci à maître Pati Lendo pour toutes ses explications j'en profite pour remercier papa Alphonse Kisolokele qui était sur notre plateau qui nous a donné beaucoup d'éléments d'informations sur papa Simokimbangu sur papa Kisolokele et un grand merci également au professeur Mpia Andombo je rappelle que vous êtes docteur en sciences informatiques hein c'est ça quoi voilà et pourquoi pas à Jacques Kini qui a été le coprésentateur avec moi mais permettez moi je sais que le réalisateur va fâcher il me dit qu'après l'heure ce n'est plus l'heure mais papa Alphonse Kisolokele vous réclamez c'est vrai que papa Simon Kisolokele soit élevé au rang des rôles nationales mais il y a un problème peut-être que le président de la République se questionne mais il se demande à quand la réconciliation il faut une réconciliation on doit avoir toute la descendance sur une table pour tabler sur cette question il a dit on attend il a pris les choses en main on attend qu'il nous aide parce que ce n'est pas lui qui va nous réunir mais qu'il nous aide à nous réconcilier voilà un grand merci à vous aussi pour nous avoir suivi nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de plateau spécial en attendant restez branchés sur Univer Group Télévision Votre Univers merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage MFP. ...